Les sorties jeux vidéo de la semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéos des sorties jeux vidéo, puisqu'il y a très peu de sorties, donc ce sont les sorties du 22 juillet au 4 août. Vous pouvez bien entendu retrouver le chapitrage des jeux dans la barre de défense. On se rédite avec Conscript, avec une sortie venue le 23 juillet. Un jeu de survie horreur qui se déroule pendant la première guerre du jeu, sans soldat français, seul dans les troncs à la recherche de Rousseau-Fort, contre la bataille de Verdun. Je vais résoudre les génies, vous trouvez le feu de ressentie disponible. Et lorsque j'y arrive, l'ordre vous sert son enprise. Les cris des morts me poussent à continuer le combat. Nous devons mettre un terme à toute cette folie. ils arrivent ! Ils arrivent ! Il s'arrive ! Il s'arrive ! C'est un jeu de gestion sportive de l'offre et par frontière développement, à vue du jeu de simulation de gestion de course officielle et championnat du monde de Formule 1 2020. Il s'agit du troisième volet de la série F1 Manager. Le 24 est la principale nouveauté de la Formule 1. Préhose vos propres écuries avec les personnalisations complètes. Rouve systèmes de mentalité pour gérer les relations au sein de l'équipe. Il y a des équipes dynamiques pour garder vos stars heureuses. Pilote à l'équipe pour soutenir les jeunes talents. Panne mécanique ajoutant des défis en course. Graphisme amélioré pour une meilleure expérience visuelle. Et éducame stratégique offrant une vue ARN de l'équipe. Negotiate lucrative sponsor deals in the updated sponsorship system. Et build their brands into your livery. Créate your own journey and challenge the grade to take your place in the pantheon of F1 grades. The dramatic world of F1 comes to life on and off the track with the brand new mentality system. Managing the personalities and needs of your staff and drivers now makes all the difference in your pursuit of points. Favouring a driver can create unwanted friction. Poor performance may leave your staff demotivated. Deliver results on and off the track to satisfy your team's demands to ensure their heads stay in the game. Your management style is the key to success. The new Affiliate Drivers feature enables you to build a legacy by fostering talents from F2 and F3 to add to your own affiliate pool. Access the stars of the future and ensure their success is your success. The F1 paddock is a fierce landscape. Failure to keep your stars happy will present rivals with opportunities to poach your talent this year. Disrupting your team's trajectory towards the top. Keep the board on side by delivering results to continue your ascent. Or have your leadership call into question and be forced to take a step down the pecking order. In Formula 1, even the best laid strategies can end at the first turn. The introduction of mechanical failures this year delivers dynamic races with ever-evolving challenges and opportunities. Pushing cars to the edge lap after lap will exact a toll. Can you mitigate these issues as they arise to stay on track? Ensure that you are in a position to capitalize on your rival's issues and claim unexpected results. Circuit visuals have also been upgraded for F1 Manager 2024. Marbling and enhanced use of real-world data mean that tracks look and behave more realistically than ever, no matter the weather or time of day. Utilize a brand-new strategic perspective with Helicam, giving you a bird's-eye view when drivers execute your commands. F1 Manager 2024 is the most feature-rich experience today and promises to test your management credentials both on and off the track when the game releases on the 23rd of July 2024. Le 25 juillet, on a Air Defense Force 6 sur PC et PlayStation. En 2024, Air Defense Force 6, la suite de Air Defense Force 5, plonge les joueurs dans la lutte acharnée contre l'EDF et les formes de vie extraterrestres hostiles. Incarnant un soldat de l'EDF, les joueurs se lancent dans des affrontements intenses pour anéantir de redoutables ennemis galactiques. L'histoire se déroule après une victoire de l'humanité contre les envahisseurs, mais la paix est fragile, la population a chuté dramatiquement de 10% et tout le monde au bord de l'effondrement. Trois ans ont passé depuis ces événements en 2027 dans un monde désolé et sans espoir. Les survivants luttent pour résister aux menaces restantes et tentent de reconstruire. C'est alors que le joueur en tant que soldat de l'EDF est appelé à affronter une nouvelle fois le destin de la Terre. L'identité des envahisseurs qui ont ravagé la planète est enfin révélée, plongeant l'humanité dans un profond désespoir. Malgré ce contexte sombre, la présence des soldats de l'EDF offre un rayon d'espoir. Les joueurs doivent faire preuve de courage et de sagesse pour compter cette nouvelle menace et sauver l'avenir de la Terre avec une quantité record de missions et d'armes. Je vous propose un monde coopératif en ligne jusqu'à 4 joueurs permettant d'inquiéter différentes classes de soldats et de combattre aux côtés des autres membres de l'EDF à travers le pays. C'est juste en place. Nous avons encore plus de nouvelles nouvelles. L'EDF a annoncé qu'ils vont implémenter des décoys de recrutement de soldats. Niaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, yon aaaas, yon aaaas, yon aaaas, yon aaaas ! mais ils seront utilisés pour les militerieuses. Pour les civils de l'arrivée, s'il vous plaît s'il vous plaît immédiatement car ils sont extrêmement efficaces à attraquer les aliens, si pas les soldats aussi. Vous savez quoi ? C'est ça ! Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je suis en l'air. Je suis en train de rejoindre l'EDF. C'est vous sur le battlefield ! Qu'est-ce qui t'est arrivé avec toi ? On termine cette vidéo avec World of Google le 2 août sur PC et Switch. Dans cette suite, il faudra utiliser des créatures liquides vivantes pour construire des ponts, faire pousser des pneus terraformés du terrain et alimenter des machines volantes au sein d'un montant de l'eau et en pleine évolution qui se basent sur la finie de la vie. Nous avons un peu de nouvelles vidéos qui nous permettent de traiter et de traiter. Le seul niveau, on peut se contracter. On nous permet plus de 64 niveaux proposant les simulations d'un coup de rail. On devra construire et clabousser, exploser, détruire, voler et rouler. J'aura sa propre petite histoire qui s'écoule au fil d'une centaine de monde et d'années. De plus, exclusivement sur Switch, il sera possible de jouer jusqu'à 4 en coopération. C'est parti ! 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 C'est parti !